Il n'y a pas tout le monde, alors je profite d'une belle balade pour faire un petit cast. Voilà. Alors, pourquoi je ne baisse pas les bras ? Parce que déjà d'une, on ne baisse jamais les bras. De deux, il faut prendre conscience d'une chose. C'est que si vous aviez une activité salariée avant, vous aviez un rythme. Le plus difficile quand on ne trouve pas d'emploi, c'est le découragement. Le fait de perdre le rythme. Et c'est pour ça que souvent, je prône le sport. Pourquoi ? Parce que vous avez des petites glandes dans la tête. Et que si vous êtes dans une situation où vous vous laissez en phase de léthargie, ces glandes ne fonctionnent plus correctement. Voilà. C'est des petites horloges. Elles fonctionnent avec le soleil, quand ils se lèvent, quand ils se couchent. Et nous sommes en définitive comme des animaux. Donc, si vous vous sentez le moral vraiment dans les chaussettes, si vous vous sentez découragé, parce que vous commencez à être décalé, vous commencez à vivre la nuit, vous vous levez tard, vous vous demandez pourquoi se lever tôt. Puisque dans tous les cas de figure, il n'y a rien à faire. Eh bien, obligez-vous à vous lever tôt. Neuf heures, prenez-vous un cahier du jour. Notez chaque jour ce que vous avez à faire et avancez étape par étape. Ouvrez-vous les portes. Voilà. Si les candidatures en réponse à des annonces ne marchent pas, faites des candidatures spontanées. Osez aller à la rencontre des gens. C'est ce qui marchera le plus, en fait. À mon sens, en fait, c'est votre personnalité qui fera la différence. Et ce ne sont plus les diplômes ou autres. Enfin, pas dans tous les cas de figure. Donc, ne baissez jamais les bras. Voilà. Motivez-vous. Remettez les baskets. Allez dans des coins super beaux. Là, par exemple, je suis dans un endroit qui est juste magnifique. Voilà. Donc, donnez-vous envie de vivre. Donnez-vous envie de vous bouger. Soyez heureux. Et transpirez la joie de vivre. Et démarchez, démarchez les recruteurs, les employeurs. Et allez taper aux portes. Voilà. Des fois, il faudra ouvrir 20 portes avant qu'il y en ait... Essayez d'ouvrir 20 portes avant qu'il y en ait une qui s'ouvre. Mais il y a des cas de figure où une porte peut suffire. Voilà. Pour exceller. Alors, je vous dis bon courage. S'il vous plaît, ne baissez jamais les bras. Et essayez de ne pas vous décaler la nuit. C'est surtout ça. Parce qu'après, on rentre facilement dans un cercle vicieux. Et j'entends beaucoup de gens en parler. Et je répète à chaque fois la même chose. Non, 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 non. On ne se laisse pas aller. Vous êtes des bons éléments. Vous n'avez pas à perdre confiance en vous. Aujourd'hui, le monde change. Les besoins changent. Et on y répond juste de manière différente. Voilà. Donc, gardez courage. S'il vous plaît. Moi, je vous dis n'y est pas. Prenez soin de vous. Je vous adore. Et ne baissez jamais les bras. Créez-vous votre avenir. Je vous adore. Prenez soin de vous.